Hey 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 ! Salut mes petits culs et bienvenue pour un nouvel épisode de Marwa, Caleb, Azenor et Aiden. Aiden ! Qu'est-ce que tu as mon mignon ? Bah non mais tu dors ! Pourquoi t'étais tout rouge. Alors on avait fait une petite pause on va dire parce que c'est vrai qu'au niveau de mes sp de Marwa, comme ce n'est pas cette challenge, je n'ai aucune directive. Je pars un peu en freestyle, je fais un peu ce que je veux et c'est vrai que des fois je manque d'idées sur quoi leur faire faire en fait. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des idées qu'on puisse, je puisse essayer de faire des choses. Donc soit avec tous les packs, tout ça comme la dernière fois on a été au bowling, pourquoi pas faire, bah je ne sais pas, à vous de me dire. Après je pense que je vais effectivement lancer ce que j'avais pensé à départ quand j'ai fait Marwa, quand j'ai envoyé Marwa à Saint-Michelot, c'était d'ouvrir une galerie d'art, faire un peu le magasin. Mais je voudrais pas le faire dans l'espace où il y a les magasins, c'est un peu pourri. Et compétence suite pour Caleb quand même, c'est pas de la merde. Il est plutôt doué on va se dire. Je sais pas ce qu'il fait. Et puis on est samedi soir là les enfants, on va peut-être aller en boîte. Allez, on y va. On va aller en boîte, honte bois, wesh bébé. Mais ils vont reprendre qu'elle est boue avec nous. En espérant qu'il y aura pas du drama. Et puis on va aller ça enjaillait un petit peu sur la piste des dance. Oh ! Oh bah dis donc alors ma mince. Il pleut dans mon jeu. Mais... Oh bah je m'y attendais pas. Bon alors voilà la boîte qui m'envoie. Voilà un truc par des fous. Oh ! Oh ! Attention ! Pas de la merde hein. C'est Kengo Mori, le Digi Vedette. Oh 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 oh. Il est tout seul. Wouhou ! Les camps fêtiers de la mort. Mais t'as Brent. Oula ! Ah oui non mais ici il y a de l'orage quoi. On est euh... Je pensais que c'était une piscine mais c'est juste une centaine. Bon voilà. Ils vont danser un peu. Non euh... Ils vont faire un duel de... Attendez. Danse en bande. Et 1, 2, 3, 4. Oh la la. Ici ça craque hein. On va voir un peu ce que ça donne. De danser en bande. En même temps ils sont que deux. Ah ! Tiens Rieko ! Qu'est ce que tu fais là ? Oh yeah ! Eh eh eh... ça me fait toujours triper moi de voir danser. Je trouve ça trop sympa. et attend on va on va ajouter rieko à la bande action ajouté à la bande qui sait qu'on pourrait ajouter d'autres qu'on connaît dans le coin brent on connaît un peu il ya aussi passé super on va l'ajouter merde on va ajouter à la bande action ajouté à la bande et on va nous faire on va faire une chorégraphie de ouf dans son bandes et 1 2 3 4 dans son band en arrière tout dans son band boogie boogie dans son band montrer votre style dans son band là chez vous et puis en arrière tout elle est j'arrive j'arrive j'arrivais pas que je loupe à ça y est alors qu'est ce que ça va donner là on vous regarde c'est tout par contre gaston il est always on vampire et c'est pas ça que je veux vous faire voir en train de danser les gars au c'est bug et de la mort attendez ce que là ça m'énerve ça ça peut gué j'enjeu tu être de danse mais non mais pourquoi qu'est ce qu'il se passe encore oh là là ça m'a ça me saoule non mais voilà oui ça marche pas il n'y a jamais rien qui marche quand je fais quelque chose en fait c'est cool hein ah si ça y est d'accord c'était kaleb qui faisait chier son maman ça c'est cool par contre ça c'est cool on est d'accord mais je sais pas pourquoi avec kaleb ça ne fonctionne pas oh d'enfer oh les stranger sims on est pas les stranger sims oh comment elle nous fait ça elle ok c'est pas steven c'est steven on va rajouter à la bande hop alors voilà dans son bande boogie woogie dans son bande lâchez vous dans son bande 1 2 1 2 3 4 allez même steven s'est joint à la chorégraphie allez comment danser avec un fantôme oh steven est mort quoi ça craint c'est quand vous voulez pour vous lâcher ouais j'ai l'impression que ça marche pas quand ils font ça en fait je sais pas quand puis ça tombe ça tombe ça tombe ouais on va attendre 3h avant qu'il bouge en fait tu fais quand tes mouvements oh la vache non mais faut se calmer là les gourages quand même voilà ça ne marche pas du tout tiens Lily t'es là aussi elle qui sort jamais bon voilà ça sera la petite distraction en boîte qui ne fonctionne pas si ça veut avec steven ça fonctionne steven il n'a pas de pied il a décidé comme ça qu'aujourd'hui il ne montrait pas ses pieds si ça va fonctionner j'attends que c'est à moi non gaston il n'est pas dans les pas en tout cas la musique elle est pas géniale bon ok super voilà vous voyez ça ne fonctionne pas du tout bon ben c'était sympa on va rentrer à la maison nous sommes accueillis adorablement par une petite chatoulette ben Zénor ça y est elle a dormi plus qu'il ne fallait ok ben voilà c'était la petite excursion en boîte qui n'a pas servi à grand chose mais qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû bien sûr comme d'habitude avec moi quoi ça ne fonctionne jamais quand je veux faire quelque chose comme ça c'est bien connu par contre à Zénor ça me perturbe que tu sois debout si tôt donc tu vas aller prendre une douche tu vas quand même aller te coucher non tu vas dormir dormir ben petit bout aussi t'es pas la garderie non non petit coco tu vas dormir mais dormir il n'est pas l'heure du tout pas du tout et eux ils sont des bisous pour changer on ne va pas refaire une équipe qui gagne moi je vous le dis je suis où là je ne sais pas hop ah non alors les verres d'eau non ça suffit ça reprendre toi tu vas admirer ton nouveau bien elle est belle ta toile et tu vas la vendre voilà est-ce qu'il y a des trucs qui s'entraînent à l'analyse archéologique hop normalement on avait reçu des non il a à peine descendu qu'il va remonter ah ben il pue ben tant pis ça pour une prochaine fois ouh ça y est c'est l'automne officiellement on a à Zénor qui est qu'est-ce que c'est le fou il y a un problème avec les portes là il y a un petit bug mais elle est dedans et elle joue ah oui on l'a vu elle est là d'accord ils ont un peu plus rapide que l'éclair sauf que nous ça fait des portes quand tu bouges les portes donc en fait on ne voit pas ce que tu fais donc j'avais donc un beau petit bug encore vas-y rejoue dans le placard là que je te demande de le faire un peu non ça ne fonctionne pas bon ben c'est cool toi on a envie de quoi toi d'améliorer ta compétence sur la qualité motrice et aller faire du patin à roulettes ouais ça pourrait être une autre occasion de se bouger le fion mais 6h50 du matin on va attendre un petit peu quand même ça fait un peu tôt j'avoue qu'est-ce que tu racontes toi la qualité d'image elle est pas gg pour un écran aussi gros ok un chien et un chat qui vont dans un temple avec des momies qu'est-ce qu'il y a Nabeshima Fifi brosse-le un coup le retour du chien perdu d'accord le chien qui fait toute une expérience bref et lui il s'enjaille à fond parce qu'il a fait oh une jolie petite toile mais c'est bien ça Caleb c'est bien quand je vous dis que mon jeu des fois il va pas du tout elle lui chante la sérénale elle est là lui il est là on est d'accord c'est hyper logique je le voyais mais qui elle chante et lui il est là donc en fait il est tout en bas c'est les sims le bonheur des sims voilà j'ai rien d'autre à dire que il pleut allez Aiden va prendre son bain le petit choupinou voilà qu'est-ce qu'il a ah c'est un orage carrément ah oui météo mystérieuse donc on a on a orage tout ça après on aura la pluie enfin bon on a déjà la neige la canicule tout ça quoi il ne manque plus que les tempêtes qu'est-ce que c'est ça faire une bombe dans la piscine bah écoute tu peux y aller pas de problème une bombe tiens viens c'est pas grave s'il fait frais voilà il voulait déjà plus le faire c'est ça qu'on est en train de me dire mais c'est super vas-y tu vas jouer un petit peu mais tu vas aller où là on courait à l'intérieur mais t'es déjà à l'intérieur idiote ah mais lui ça y est il est lavé mais il est con pourquoi tu montes au toilette ah non il veut pas aide pour le pot ma papa vu que t'es à côté oh il s'entend pas trop avec sa mère maman ma roi elle va prendre un manzé pour son fils fils de choix ouvrir ça on peut pas y toucher alors tu vas tac prends une portion païdane voilà et avant que hop c'est comme ça allez petit père bon bah moi qui voulais ressortir avec un temps pareil ça va pas être possible comme dans la vraie vie quoi quand on fait un temps pareil qu'on est à pied on fait pas grand chose allez Aydan t'es pas loin tu vas réussir à nous faire un bon caca c'est là que je voulais regarder voilà le pot ça va monter et entre tes fesses ça va descendre et si tu verras ça ira mieux et tu pourrais aller tout seul comme un grand après ouh il était là l'éclair moi j'ai pas encore réussi à prendre une seule fois en photo un éclair je sais pas s'il il a donné dans la rue là cupcake classique vanille les gens ils abandonnent leur truc c'est logique les gens à la toile elle va pas prendre l'eau quoi Shania Acharya très bien très bien allez vous voyez tu lui as donné son gâteau bon il a pas fait un vrai caca pipi machin et tout ça mais là il a eu trop faim je pense surtout ok tu fais quoi toi tu vas faire un peu ton docteur un peu beaucoup on va taper dans les dans les bonnes dans les bonnes qualités personnelles mais non il n'y a pas de rage je vois pas pourquoi tu dis ça qu'est-ce que t'a aidé vers un ami quoi 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 t'as perdu qui comme ami j'ai pas compris et puis et puis il y a la moitié qui s'allume qui s'allume pas toi tu vas bouffer tu vas prendre une douche ça va te faire du bien ou un bain je m'en fous tu fais ce que tu veux ma roi il n'y a pas de problème oh caleb oh caleb caleb pareil fais ta life maro a fait la cuisine oh un beau petit plasma fruit qui veut aller je pense qu'elle doit faire la cuisine pour son garçon tu viens là toi au lieu de râler tout seul dans ton coin là parce qu'il a mangé son gâteau mais c'est pas assez bon pas grave toi aussi tu peux manger t'es grande toi tu vas être lavé aussi parce que t'as pas été te laver voilà et Aidan euh oui oui Aidan ouais voilà c'est comme ça que tu te laves non mais vous avez des occupations bizarres messieurs dames tiens on va chanter sous la douche un petit peu hop qu'est-ce que ça fait avec ton plumeau sans plume oh polon t'es trop mignon euh ouais d'accord bon vous avez vu maintenant il pleut plus voilà il n'y a plus de rage ça y est ça s'est calmé Aidan j'ai tellement hâte que tu grandisses que tu arrêtes de mettre trois heures à avancer écoute toi c'est bien tu vas pouvoir nettoyer on va t'apprendre les bonnes manières oh toi tu arrêtes d'aller là voilà ça et puis tu vas aussi sermonner pour la quémandation de nourriture voilà Atena a appris à ne pas monter sur les plans de travail et ça c'est une bonne nouvelle voilà ça peut encore ah si ça y est mais elle est bien cette petite chatoune trop mignon voilà ils sont bon amis maintenant tout va mieux et lui ça va il mange ses pâtes maman il a des bonnes pâtes du bon fromage ça va aller oui d'accord faire connaissance féliciter illuminer la journée qu'est-ce que tu pourrais faire raconter une histoire voilà c'est Caleb qui fait sa toile derrière tranquille je vais pas demander mais bon oh c'est quoi ça c'est Caleb qui a fait ça la vache il est doué ce petit quand même ça va mieux Aidan non oui ça va mieux ça va mieux maman maman ça va mieux tiens tu vas empiler tes trucs tu feras quelque chose de ta vie comme ça quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? il y a encore quelqu'un qui est mort ? ah non ouais allez on va venir avec alors non dans le foyer on n'est pas que on n'est pas qu'avec Calem on a deux enfants mais pourquoi on peut pas aller prendre les gosses c'est quoi cette histoire maintenant ? ouais ou alors j'ai pas lu ce qu'il nous a vraiment demandé le gaston donc je sais pas hey voilà ben salut tiens proposez une formation bon la maison du bar challenge n'a pas changé par contre il y a des des jacinthes qui traînent ils nous ont viré la moitié de notre jardin quoi t'as ça qui est cassé viens qu'elle est bonne tu peux réparer ça bah non viens et puis oh le chat la chatte elle est malade mais non pauvre fille et puis moi je voulais quand même amener les gosses amener Azénor et amener Aiden voilà comme ça non pas ça la chatte elle fait un de ses bruits elle ronfle non viens ici toi petit con elle est où ta cousine ta mini cousine elle est là ah bah d'accord vous pouvez rien faire vous pouvez même pas vous parler c'est génial mais il y a tout qui est cassé ici oh pourquoi ils clignotent les plasma fruits toi tu veux récoltes récolté des plasma fruits tout récolté mais vous connaissez vraiment pas en fait mais pourquoi il peut rien faire lui par foutre le bazar c'est tout pété tu voulais nous faire faire quoi en fait Gaston là oh la pauvre oh elle a pas de litière elle a rien elle est malade c'est l'angoisse je peux rien lui installer je suis pas chez moi c'est l'angoisse c'est l'angoisse la vieille maison du bad challenge c'est infesté de vampires ici mais lui il redescend il met juste trois heures à descendre bien d'habitude bon c'est un peu nawak la Gaston je sais pas ce que oui on devait passer mais moi mon fils il peut même pas parler à ta fille elle est là il peut rien faire bah ouais amor ça me fait mal au coeur pour Aphrodite pauvre choutoune elle est malade et elle a pas de litière c'est franchement une tristesse mais qu'est-ce qu'elle a pourquoi elle s'est craqué le dos il t'arrive quoi Angélique t'es pété quoi c'est génial c'est quoi cette musique depuis tout à l'heure oh d'accord bah écoute non tu répare pas qu'est-ce que on voulait être sympa on voulait réparer les merdes qu'il y avait chez eux mais finalement il y a trop de merdes dans notre bout ouais réclame sa litière c'est juste non 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 on n'y va pas il est bété il s'est pris un coup de jus ouais et toi t'aurais pu t'habiller quand même c'est quoi ce délire là encore voilà oh punaise niveau 10 compétence sociale la vache et eux là ils se déhanchent qu'est-ce que tu fais à manger toi t'es pas un vampire toi et la petite elle est toute seule là-haut ah d'accord on va prendre dans les bras vas-y on va poser ses lignes ici mais t'as posé la gamine ouh je t'ai même pas vu passer mais c'est pas vrai la gamine elle est coincée là-haut quoi oh là là mais c'est pas possible mais qu'est-ce pourquoi toi tu t'as le dos pété elle était pas vieille hein personne âgée mais non elle est censée être vampire maintenant mais elle était vieille je me souviens plus je pensais qu'on l'avait vampirisée avant qu'elle devienne vieille là ça craint quand même il y a encore le bruit là vous savez le bruit que j'avais déjà entendu en fait c'est c'est vraiment celui-là c'est lui qui est cassé et euh ouais voilà il y a vraiment le bruit du toilette cassé c'est du n'importe quoi cet épisode pourquoi elle se balade avec une armelle ah t'es une pétasse hein pourquoi ils ont tous des turbans des trucs des chapeaux t'as vu mon épée tu l'as vu dans le cul mais non j'ai pas vu le guerre tout de suite arrêtez de dire des conneries bon allez on va rentrer à la baraque là ça devient du nawak on rentre à un moment donné c'est plus possible quoi on est retourné à la maison et tout le monde tout le monde va s'occuper de ça de ses fesses et nous on est retourné dans la pluie là 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 aide pour le pot papa aide pour le pot papa voilà tac vas-y tu vas prendre ton fils voilà plus rapide que l'éclair surtout plus rapide que Aidan lui-même parce que sinon on en a pas fini toi ok qu'est-ce qu'il y a là méchante bah alors Nabeshima tu te prends pour Rick tu te prends pour Rick wesh tu vas aborder ta fille un petit peu compétence 2 oui c'est chouette il va pouvoir faire non mais tu feras rien du tout déjà papa il va te mettre au lit après voilà maman arrête putain mais il me saoule vampire de mes couilles tu vas vendre tu vas tu vas vendre tu vas me faire une petite méditation obscure allez pour te recharger un peu les batteries allez Aidan tu te dépêches faire ton caca pipi là il y est presque oui le tout en musique bien sûr oui c'est très bien tu vas pouvoir étormir c'est papa non qui va te mettre au lit et il va me dire ah mais non il n'y arrive pas tu vas y arriver oh vous me cassez les pieds j'en ai marre de ces sims bon puis ça c'est autant buguer avec des chats imaginaires ou des chats qui sont dans le dos machin oui d'accord va y est et puis lui il a peur de l'orage il est carrément côté de la fenêtre où il verra il entendra tout mais qu'est-ce tu fais putain mais Marwa occupe toi de ton cul bordel c'est pas vrai laisse ton mari s'occuper un peu de son fils non voilà il va se cocher tu l'as bordé hein va l'aborder voilà bon bah qu'est-ce que j'utilise moi tu vas aller en bas tu laisses ton gosse tranquille voilà lui il dort toi tu bois un coup allez mon petit tu vas rejoindre ta femme vous allez vous faire des mamours et puis tu vas nous laisser tranquille là-dessus parce que là tu vas casser les couilles arrêtez avec votre télé votre ordinateur vos verres d'eau vous m'épuisez les sims là les vampires allez tac 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 et nous on va se quitter là-dessus donc ça y est c'est l'automne dans notre partie avec Marwa après une semaine d'été voilà pour la quinzaine d'automne et il manque plus qu'on n'a pas eu la neige aujourd'hui c'est finalement peut-être le temps qu'on était chez Gaston qu'effectivement il y a eu de la neige sinon je pense que on l'aurait vu voilà tranquillement bon alors voilà je vais cocturer ici cet épisode c'était un peu un épisode encore un peu nawak mais je pense que pour le prochain je vais ouvrir on va acheter un terrain et on va ouvrir une boutique pour les oeuvres d'art comme ça ça avancera un petit peu et on fera un peu euh ben voilà on aura allez faire craquer mon placard on pourra avancer un peu avoir un peu un but sauf si vous avez des idées pour le let's play il n'y a pas de soucis vous me le dites dans les commentaires et moi je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour un épisode de Mara ou d'autres choses allez salut